Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing, unboxing d'une figurine que j'ai très très attendue, figurine emblématique du manga Kenshin le Vagabond, c'est-à-dire celui-ci, un manga dont j'étais adepte, qui est sorti à peu près, il est sorti dans les années 95, 2000 je dirais, ouais, à peu près, donc un manga qui a une vingtaine d'années. Voilà, avec le personnage de Makoto Shishio, personnage emblématique, le grand méchant de la deuxième partie du manga, un méchant qui a fait effectivement apprécier beaucoup la série, c'est lui qui a donné tout le peps à la série, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas si effectivement il y aurait eu autant d'impact, mais sinon cette figurine est superbe, très fidèle, donc c'était un assassin qui a été brûlé, c'est pour ça qu'il a les bondages sur tout le corps, et son sabre a des dents, qui est sa particularité, genre comme un gros couteau à pain, on va dire, voilà, très belle pièce, voilà, très beau bonhomme, voilà, donc celle-là de la collection Figarde Zero, voilà, j'ai vu qu'il y avait Kenshin dans la même collection, mais le Kenshin il est vraiment cher, je vais vraiment attendre qu'il baisse, on est entre 120 et 170 euros, celle-là j'ai quand même pu la toucher à une cinquantaine d'euros, ce qui est cher pour ce que c'est, mais voilà, comme c'était un personnage très important, et que j'ai vraiment apprécié, je me devais de l'apprendre, donc nous allons voir ce que ça donne, vous avez la figurine, et le socle qui est fourni avec, donc dans le socle, voilà, très joli socle, très beau, on voit des inscriptions japonaises, je ne lis pas le japonais, et une sorte de tourbillon, peut-être une allusion, alors c'est un très très beau personnage, hyper bien réalisé, nous allons tout de suite poser sur le socle, ça va, ça s'accroche pas trop mal, voilà, le personnage comme vous le voyez, avec sa petite épée qui va ici dans sa main, et qui va rester dans son dos, voilà, petite lame crantée, voilà, donc verdict, et bien elle est super belle, pas énormément de détails, effectivement, mais bon, c'est pas un personnage qui était très détaillé non plus à l'origine, ses pansements sont bien faits, on voit ses gants noirs là, explosifs, qui lui permettent de faire exploser sa cible, et qui sont un atout majeur, son sabre est hyper bien représenté, la pose est très fidèle au manga, voilà, on a des yeux rouges qui sont super bien faits, avec le même regard que le dessin, donc c'est hyper bien réalisé, figurine superbe, vraiment terrible quoi, pour tous les fans, je la conseille, ça sera une pièce à ne pas manquer, là vous avez après derrière son petit, sa petite tunique violette là, qui est super bien fait, son fourreau, voilà quoi, il n'y a pas énormément de détails, mais le peu qu'il y a sont très bien faits, et surtout cette figurine, c'est plutôt quelque chose d'affectif, voilà, il me l'a fallé, les cheveux qui sortent effectivement du bandana par le dessus, très très fidèles à la série, très fidèles au manga, personnage qui sera dans mes favoris de ma collection, voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner ou laisser des pouces bleus, ciao !